Alors, on est sur la liste 18e, on a la chance, plus de Daniel Vaillant, d'avoir Bertrand Delannoy. Sur notre liste, déjà depuis 2001, il y a tout le programme Paris Vieux Numérique et l'excellence en termes de logiciels libres. Et on entend, bien évidemment, poursuivre les actions qui ont été menées, mais on pense également qu'il faut renforcer certaines de ces actions, notamment en matière de l'accès à l'Internet et la formation des personnes pour un accès à l'emploi, un retour, un maintien à l'emploi, parce qu'il nous paraît évident qu'aujourd'hui, c'est un défi, mais ce n'est pas un nouveau défi, ça fait quand même un petit moment qu'on a tous besoin de l'informatique et dans tous les métiers, pas que dans les métiers de l'informatique. Bien sûr. Ça fait partie du paysage, autant chez les jeunes que chez les personnes de l'usage. Pierre, si j'ai bien compris, vous êtes un peu du métier de l'informatique. Je suis un peu du métier de l'informatique et des télécommunications. Je pense que le numérique fait partie entière de la citoyenneté aujourd'hui. En tout cas, ne pas avoir accès aux nouvelles technologies de l'information, c'est un vrai frein à la citoyenneté. Beaucoup de choses ont été faites depuis 2001, c'est certain. Je ne citerai pas toutes les initiatives, mais on a créé des espaces numériques, qu'on a équipé la ville avec 400 hotspots, etc. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est insuffisant vraiment pour donner accès à tous aux nouvelles technologies et puis aussi à tous les services. On en parlera tout à l'heure, à tous les services, notamment municipaux, citoyens aussi, qui vont permettre un accès à l'emploi, un accès aux procédures administratives, facilité pour tous les citoyens. Donc ce qu'on envisage de faire, et c'est pour ça aussi qu'on est sur cette liste, pour développer cette citoyenneté, c'est qu'il faut faciliter la formation. Myriam, on dira peut-être un mot tout à l'heure sur la formation, mais aussi faciliter l'accès à ces nouvelles technologies en renforçant tous les réseaux publics d'espace Internet pour que les gens aient accès, qui n'ont pas la chance, et c'est presque 50% des Parisiens qui n'ont pas un accès privatif à Internet, puissent accéder à ces nouvelles technologies et aux services qui en découlent. Et c'est aussi de favoriser le développement de tous les réseaux, l'émergence des réseaux et donc la concurrence aussi des opérateurs privés pour que les gens aient plus facilement accès chez eux à ces nouvelles technologies. Je donne un exemple qui nous tient à cœur et qu'on va essayer de mener sur cette mandature. C'est notamment de lancer des appels d'offres, publics, mais ouverts à tous les opérateurs privés, pour avoir une offre sociale autour de ce qu'on appelle le triple play, qui donne accès à Internet, à la téléphonie, à la télévision aussi, qui est aussi un élément important d'information, dans le logement social, et d'intégrer le coût de cette connexion et de cet accès aux charges locatives du citoyen à un prix le plus modif possible. Et ça, ça permettra aussi à chaque citoyen de l'avoir chez lui, à domicile, accès à ces nouvelles technologies. Merci beaucoup.